La PBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le shayr Fakhlouddine ibn Asakir. L'auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit « Il réalise ce qu'il veut ». Explication Ce dont il veut de toute éternité l'existence, il le fait exister par son acte qui est exempt de début et conformément à sa volonté. C'est-à-dire que sa volonté est exempte de début alors que les choses voulues ont un début. Aussi, son acte est exempt de début alors que ce qui est sujet à son acte, lui, a un début. De plus, la volonté de Allah, Azza wa Jal, ne change pas, car le changement se produit pour les créatures et c'est le plus grand signe du fait d'avoir un début à son existence. Allah Ta'ala dit « Ce qui signifie « Ce que j'ai prédestiné ne change pas ». De plus, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ce qui signifie « Et mon Seigneur dit « Ô Mohamed, ce que j'ai prédestiné ne manquera pas ». Ce sont plutôt les créatures que Allah a fait changer selon sa volonté qui, elles, ne changent pas. Ce dont il veut l'existence, existera au moment dans lequel il veut son existence. Et ce dont il ne veut pas l'existence, n'existera jamais. Tout comme cela a été confirmé du messager de Allah qui a dit « Ma sha allahu kan wa ma lam yasha lam yakun » Ce qui signifie « Ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas ». Qu'il s'agisse du bien comme du mal, de l'obéissance comme de la désobéissance, de la mécréance comme de la foi, tout cela advient donc selon la volonté de Allah Ta'ala, conformément à sa science, par sa création et sa prédestination. Cependant, les actes de bien sont agréés par Allah et il ordonne de les faire. Quant aux actes de mal, ils ne sont pas agréés par Allah et il n'ordonne pas de les faire. Ainsi, celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, c'est parce que Allah lui a accordé la force de lui obéir. Quant à celui qui désobéit, c'est parce que Allah a créé en lui la force de lui désobéir. Et c'est cela la signification de l'expression « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a de protection contre la désobéissance envers Allah que par la préservation de Allah et il n'y a de force pour lui obéir que par son aide. Toutefois, cela ne veut nullement dire que l'esclave est dénué de toute volonté. Mais sa volonté est sous la volonté de Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout comme il le dit dans le livre honoré Ce qui signifie « Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut ». L'auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit « Il a la puissance sur ce qu'il veut ». Explication Allah, tabaraka wa ta'ala, a une puissance parfaite Par laquelle il fait entrer les choses en existence Donc rien ne le rend incapable et il n'a pas besoin de l'aide d'autrui Allah dit dans le Qur'an Ce qui signifie « Et il est sur toute chose, tout puissant » Sa puissance n'est affectée d'aucun défaut, aucune faiblesse Ni aucune incapacité Sa puissance est parfaite En effet, Allah dit dans le Qur'an honoré Ce qui signifie Certes, Allah est celui qui accorde la subsistance Celui qui a la puissance Et qui n'est pas atteint par la fatigue L'auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit « Il a la souveraineté » Explication C'est-à-dire qu'il a la souveraineté absolue Qui n'est contestable par personne Sa souveraineté n'est pas comme la souveraineté créée Et qui l'accorde à qui il veut parmi ses esclaves Parce que cette souveraineté-là prend fin L'auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit « Il n'a nul besoin d'autrui » Explication Allah n'a pas besoin d'autrui Il est Al-Ghani Tout comme cela est mentionné dans le Qur'an Et la mention du nom Al-Ghani Figure dans le hadith Citant les 99 noms Qui a été rapporté par Ibn Hibban Pour profiter de votre temps dans le bien Retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr